Donc, le texte est traduit en français par Anne Charlon. Selon les deux versions officielles, Mimoun et ma mère ne se sont jamais rencontrées avant la demande en mariage. Ces deux versions défendent la théorie de leur chasteté absolue, même dans les regards, avant le mariage. Selon la version de mes tantes, au contraire, ils s'étaient retrouvés plusieurs fois et avaient eu l'occasion de se faire des mamours. Nous ignorons donc s'ils s'étaient rencontrés, s'ils avaient eu l'occasion d'échanger plus que des regards. Selon les deux principaux intéressés, ma mère était beaucoup trop sérieuse pour flirter avec un garçon, fut-il son futur mari. Mon grand-père avait emprunté de quoi acheter un gros sac de sucre, des biscuits, des cacahuètes, de la menthe et des légumes de toutes sortes. Il avait également fait égorger quelques poulets. Il avait envoyé un émissaire dire à mon autre grand-père qu'on allait venir demander la main d'une de ses filles, que tel jour il viendrait déjeuner. Mon autre grand-père avait fait répondre que ce serait un honneur de recevoir une famille aussi distinguée. C'est ce qui se dit habituellement à cette occasion. La moitié du chemin était faite. Mimoun se préparait pour son grand triomphe. Cet homme qu'il ne connaissait pas lui inspirait un sentiment inconnu fait de peur et de respect. Et s'il refusait ? Mimoun ne pourrait pas lui faire un de ses numéros. Il ne savait rien de lui. S'il le menaçait de se tuer, ça ne lui ferait ni chaud ni froid. L'avenir et la sécurité de sa fille devaient lui sembler plus importants. Mimoun s'était levé très tôt pour une fois. Il avait prié consciencieusement. Il avait même dit une prière en entier, sans se rappeler à quand remontait la fois précédente. Après s'être incliné une dernière fois, il s'était assis sur ses talons, avait joint les mains, les avait tendus vers le ciel et avait parlé directement à Dieu, Henri fin, sa langue, pour la première fois de sa vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'elle soit ma femme. Dans la pièce voisine, ma grand-mère avait prié pour demander exactement le contraire. Son fils avait beau être devenu grand et fort, elle ne l'imaginait pas subvenant aux besoins d'une femme. Elle ne l'imaginait pas protégeant une épouse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que cela n'arrive pas. Mimoune avait mis sa djellaba blanche des vendredis, qu'il n'enfilait plus depuis longtemps, et ses babouches safrans. Il avait l'air sérieux, vêtu à l'ancienne, le col impeccable. Il avait pris les trois ânes et avait fait en deux heures le trajet sur le dos des bêtes jusqu'au village voisin. Mon grand-père avait dû répéter sans arrêt, « Toi, surtout, tu ne dis rien ! » Mimoune avait dû penser que pour une fois, il valait mieux l'écouter. À leur arrivée, les femmes étaient allées rejoindre les femmes. Mon grand-père et Mimoune s'étaient assis avec mon autre grand-père et le frère aîné de ma mère. Ça sentait l'encens. Et Mimoune pensa que mon grand-père numéro deux avait l'air d'un homme paisible. Il ne l'avait pas beaucoup regardé, il était trop intimidé. Il s'était assis tout au bout des tapis qui étaient disposés de chaque côté de la pièce, tout près de la porte, au cas où il devrait partir en courant. Il n'avait jamais levé les yeux. Mon premier grand-père ne l'avait jamais vu comme ça. Mon second grand-père s'était dit, « Quel jeune homme bien élevé, comme il est silencieux, comme il est respectueux ! » Et la litanie des éloges mutuelles avait commencé entre mes deux grands-pères. Ils avaient entendu dire tant de bien de sa famille. Ils n'avaient pas leur égal dans le village. On en parlait depuis des générations. Leur honneur était intact, etc. Mimoune, les yeux baissés, écoutait. Il se mordait les lèvres, remuait les orteils sur lesquels il était assis pour éviter les fourmis. Il n'osait même pas changer de position. Mais deux grands-pères devaient rire paisiblement, tandis que lui pensait seulement au pouvoir immense que détenait cet homme sur son destin, car il ne pourrait rien faire si celui-ci ne l'acceptait pas pour gendre. On apporta du miel avec un morceau de graisse au milieu, une estouffade de viande aux prunes et du poulet aux amandes, du couscous sucré, des fruits, des pâtisseries. Mimoune ne toucha à rien, malgré l'insistance de mon grand-père numéro deux et du frère de maman. « Non, merci, je n'ai pas faim. » Lorsque mon grand-père numéro deux avait dit « Allez, ne sois pas timide, nous sommes presque de la famille. » Le cœur de Mimoune avait bondi. Pourquoi avait-il dit ça ? Parce qu'il l'acceptait ? Ou bien parce qu'il était l'oncle de la femme de son cousin ? « Allez, nous sommes en famille, ne fais pas de manière. » À mesure que le temps passait, qu'on entendait le teintement des plats que les femmes lavaient dans le patio, l'attente devenait encore plus insupportable. Mimoune trouvait cet homme de plus en plus paisible et de plus en plus puissant. Il devait se dire « Salaud, tu sais que tu es bien plus important que moi. » Et le thé arrivait. Il fallait le laisser reposer. Et à présent, parlons des temps qui ont bien changé. Rien n'est plus comme avant. Mes deux grands-pères conversaient paisiblement, jouissant de chaque mot, comme il convenait dans ces circonstances. Mimoune avait envie de crier « Tu me la donnes, oui ou non ? » Mais il se rappelait les conseils de son père et il ne disait rien. Il somnolait lorsqu'il entendit son père. « Mon ami, avant que le soir ne vienne, il est temps de parler du sujet de notre visite. Vous avez deviné que nous souhaitons que vous nous accordiez la grâce de faire partie de votre famille, que vos petits-enfants soient nos petits-enfants. C'est pourquoi je vous demande la main de votre troisième fille pour mon fils aîné, Mimoune. » Mimoune avait rougi jusqu'aux oreilles, malgré sa peau brune. « Mon second grand-père répondit que ces deux filles aînées n'étaient pas encore promises. Il préférait donc que Mimoune épouse l'aînée. » Mimoune se retourna brusquement vers son père qui lui fait signe d'attendre du calme. « C'est un honneur que vous nous faites de nous offrir votre aîné, mais on nous a dit tant de biens de la troisième, de ses qualités pour tenir une maison, de son obéissance, de sa conduite impeccable, que nous pensons que c'est la femme qui convient à notre fils. » « Je dois consulter le reste de la famille, » avait répondu grand-père numéro deux. Il les avait laissés seuls un moment. Grand-père numéro un et Mimoune s'étaient regardés, puis ils avaient suivi des yeux les reliefs que dessinait la chaux sur les murs. L'attente était interminable. Mimoune se demandait ce qu'il devrait faire si grand-père numéro deux lui disait non. « Je ne veux pas de toi pour ma fille. » Quand il entendit les you-you d'une femme de la maison, il n'y croyait pas. Grand-père numéro deux revint dans la pièce et alla directement serrer la main de grand-père numéro un. Puis il l'attendit à Mimoune, dont le regard fixait encore le mur, et lui dit « Félicitations. » Barcelone n'était pas la ville où il allait vivre. Il devait partir encore plus loin. Son oncle le prenait sans arrêt par l'épaule, tellement il était content que quelqu'un de la famille les rejoint. « Il y a beaucoup de choses qui vont te manquer, Mimoune, mais tu verras, tu vas en découvrir plein d'autres et ça compensera. » Ils avaient pris un taxi pour changer de gare et prendre un train qui allait les conduire dans une ville plus petite, plus silencieuse que celle que Mimoune venait de traverser. Mimoune avait dû avoir peur lorsque le train avait franchi ce pont si haut. Il ne comprenait pas comment on pouvait construire une voie ferrée à une hauteur pareille. Et ce fut pire encore quand le train ralentit et commençait à se balancer. « T'en fais pas, je suis déjà passé là des tas de fois. » Et le train ne tombe pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. A tout hasard, Mimoune avait détourné les yeux et s'était concentré sur le siège de devant. « Demain matin, je te présenterai à mon chef. Tu verras, il est correct et il connaît son métier. Ici, les techniques de construction sont différentes. Il y a des machines et les matériaux sont de première. Tu te rends compte, pas besoin de faire le ciment. C'est une machine qui tourne sans arrêt. » Son oncle avait parlé un moment au patron et celui-ci l'avait examiné de la tête au pied. « Il dit que tu travailleras sous mes ordres, tu m'aideras. Si on te demande, tu dis ce qui est marqué sur tes papiers, que tu as 18 ans. » Mimoune avait dû penser que si on lui demandait quelque chose, il ne comprendrait pas. Et il avait dû prendre le patron en grippe dès qu'il l'avait vu, l'examiner de la tête au pied, comme pour évaluer son prix. Mimoune avait commencé à emplir la bétonneuse et à se dire que ce n'était pas encore le destin qui lui était réservé. « Au fait, » lui avait dit son oncle, « comme le patron n'arrive pas à dire ton nom, à présent, tu t'appelleras Manel. » Ma mère était trop têtue pour être la femme de Mimoune. Il voulait une femme qui se laisse dominer en tous les domaines et elle ne savait pas s'aider sur les sujets qu'elle jugeait importants. Ce n'est pas qu'elle fasse des choses qu'elle n'aurait pas dues, ni qu'elle souhaitait jouir d'une plus grande liberté, mais ma mère avait appris à être une bonne épouse et une bonne brue dans la maison qui deviendrait la sienne. C'est pourquoi il lui était difficile de rester enfermée une semaine entière dans sa chambre, à attendre que s'écoulaient sept jours qu'elle devait consacrer exclusivement à jouir du mariage, comme c'était la règle. Elle restait dans sa chambre par respect pour ma grand-mère, par respect pour les traditions et parce que cela aurait fait scandale au village si elle était sortie avant la fin de la semaine. Mais cela devait lui sembler bien dur et sans doute faisait-elle les cent pas dans sa chambre, disposant sur l'étagère du fond les tasses à thé offertes par les cousines, les verres dorés et les théières sur l'armoire en face de la porte de la salle de bain, secouant les couvertures qu'elle repliait pour en faire un siège entre le lit et l'entrée. Ma mère était, paraît-il, très jolie, toute jeune, les mains teintées de rouge, les yeux très noirs, la bouche colorée à l'écorce de noyer. Elle avait sûrement son foulard attaché juste au milieu de la nuque et l'on devait en voir dépasser sur son front ses cheveux bien peignis avec une raie sur le côté et ses boucles d'oreilles qui, de temps en temps, effleuraient son cou. Et elle s'asseyait, s'adossait au mur, les jambes pliées sur le côté. Elle se frottait les talons lorsque les femmes du village lui rendaient visite pour faire connaissance de la nouvelle brue de Dreyoush. « Espérons que tu réussiras à lui mettre un peu de plomb dans la cervelle, » disait-elle. « Il en a bien besoin. Tu sais ce qu'il a fait avec les pigeons. » Elle ignorait de quoi il s'agissait, mais elle ne posait pas de questions après « chiii ! » de sa belle-mère et personne ne lui donnait d'informations. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de cavités sur les murs du patio où nichait un nombre exagéré de pigeons, mais quel rapport avec son mari ? Ma mère voulait balayer les épluchures de cacahuètes sur le tapis après le départ des visiteurs, mais ma grand-mère lui prenait le balai des mains. « Tu ne sais pas que ça porte malheur ? » Tout ce qu'elle faisait portait malheur. Il paraît que, durant les sept jours qui suivent la perte de sa virginité, une femme devient plus vulnérable que jamais. Elle est dans un état spécial, entre le ciel et la terre, entourée à toute heure d'anges qui la regardent avec attendrissement. Mais si elle faisait quelque chose susceptible de les offenser, comme balayer, faire la vaisselle ou la lessive, les anges s'enfuiraient épouvantées. Même si elle sortait seulement de l'endroit où elle avait cessé d'être une jeune fille, les anges l'abandonneraient en courant et ne la protégeraient plus. Et s'il ne montait plus constamment la garde à ses côtés, tous les djinns du monde pourraient l'attaquer et elle ne serait plus jamais comme avant. Ce n'est pas que ma mère ne crut pas à tout cela, c'est qu'elle était trop habituée à ne pas rester inactive du lever au coucher du soleil. Elle avait toujours été ainsi. Quel soulagement, lorsqu'au septième jour de sa captivité, ses parents vinrent lui rendre visite, comme c'est l'usage, apportant des poulets rôtis pour le déjeuner. Mon second grand-père dut lui dire, « Ne pleure pas, si tu pleures, je vais pleurer aussi. » Mais en entendant sa voix brisée, ses larmes avaient coulé à flot. Le lendemain, elle pouvait redevenir elle-même et elle se mit à apprendre par cœur tous les recoins de la maison pour y travailler d'arrache-pied. Elle oubliait à quel point son père lui manquait et elle accomplissait ce qui était son destin. Quand elle lui avait appris à cuisiner, à faire le pain, à moudre la farine, à ramasser les herbes pour les lapins, ma seconde grand-mère lui répétait que tout cela la préparait à tenir la maison de son mari. Dis-toi bien que la jeune mariée est au centre de tous les regards et que tu seras jugée sur tes actes et tes paroles. Tu jouiras des faveurs de ta belle-mère à condition qu'elle soit contente de ton travail. Ne l'oublie pas. Elle est plus âgée que toi et mérite que tu l'honores en tant que mère de son fils. Il ne doit sortir de tes lèvres que des paroles aimables et tes mains ne doivent jamais s'arrêter. Seulement, ma seconde grand-mère n'avait jamais imaginé qu'il pût exister un mari comme Mimoune. C'est pourquoi ma mère avait été préparée à être une épouse comme il faut, pas celle de Mimoune. Ma mère avait certainement appris très vite et elle devait être contente des compliments que faisait ma grand-mère de ses plats et ses pâtisseries. « Prenez modèle sur elle ! » disait-elle à ses propres filles plus jeunes qui aimaient déjà leur belle-sœur comme une sœur. Ma mère s'habitua aussi à ce Mimoune qui plaisantait sans cesse et qui ne lui faisait plus si mal la nuit. Il riait et elle devait penser « Quel homme agréable ! J'arriverais peut-être à l'aimer même si c'est mon mari. » Auprès d'elle, Mimoune apprenait à être affectueux mais elle n'avait pas été préparée à être sa femme. Il paraît que ce jour-là il faisait très chaud que ma grand-mère ne se sentait pas bien et qu'il fallait laver et étaler les grains de blé tendres pour en faire ses céréales grillées qu'il prenait au petit-déjeuner. Mimoune, en entendant sa mère et sa femme discuter de cela, avait dit « Je ne veux pas que tu t'occupes des travaux des champs et encore moins derrière la maison. Mes sœurs n'ont qu'à le faire. » Celles-ci mirent à tremper les grains de blé après les avoir séparées des tiges puis elles allaient ramasser le linge qu'elles avaient étendu au bord de la rivière. Peut-être avaient-elles rencontré une amie avec qui bavarder. Toujours est-il qu'elle ne revenait pas. Ma mère dit sans doute « Là, là, ça fait un moment que le blé trempe. Je vais les goûter et les taler avant qu'ils ne s'abîment. » Et elle sortit par la porte principale. Elle passait la main sur le blé pour bien séparer les grains et de temps en temps elle retirait une petite pierre qu'elle jetait par-dessus son épaule quand elle entendit Mimoun derrière elle qui disait « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu ne tiens aucun compte de mes ordres ! » Elle s'était retrouvée le visage collé au blé. Il avait attrapé l'instrument de fer qui sert à moudre les épices et à cheval sur elle, il lui en frappait les jambes. Ma mère ne savait pas crier et crier l'aurait pourtant aidé. Mimoun tapait de plus en plus fort pensant qu'il ne lui faisait pas mal. Plus elle se taisait de grosses larmes coulant sur ses joues plus il était enragé. Si seulement elle avait crié un tout petit peu il se serait senti vainqueur. Si elle avait crié un tout petit peu ma grand-mère serait arrivée plus vite pour la délivrer de Mimoun. « Pourquoi est-ce que tu n'as pas crié ? » Elle ne comprenait pas comment elle avait pu encaisser tous ses coups en silence. Quant à Mimoun, il n'arrêtait pas de répéter qu'elle devait respecter tout ce qu'il disait. Tout ! Ma mère resta, elle ne sait plus combien de jours, les jambes couvertes de bleu sans pouvoir marcher. Chaque fois qu'elle me raconte cette histoire, j'examine ses jambes pour voir si elle en a encore des traces. « Je suis née le jour où je devais naître, mais selon certains, je pris un peu d'avance ce qui détruisit notre famille et provoqua un de ces malheurs qui durent toute une vie. Moi, franchement, je ne sais pas si j'ai bien fait de naître. Parfois, je me dis que je n'aurais pas dû venir au monde comme je l'ai fait sur un caprice. La nouvelle avait été enregistrée sur une cassette où ma grand-mère disait « Mon cher fils, c'est moi, ta mère, qui te parle de si loin pour te donner une nouvelle qui va te rendre très heureux. Ta femme, grâce à Dieu, a donné le jour à une très jolie petite fille. » Mimou n'avait écouté la nouvelle et le crachotement que font les cassettes. Il avait souri au magnétophone, l'avait embrassé, avait sauté de joie comme si la chance puis souriait enfin pour la première fois de sa vie. Il était allé le dire à Jaume, l'avait pris dans ses bras malgré son poids, avait dansé et était sorti en chantant et en bondissant comme un fou. Ensuite, il était allé jusqu'au snack de la place et avait fait déboucher des bouteilles de kaba. Nous ignorons si les gens qui se trouvaient là le connaissaient ou non, mais il avait invité tout le monde à célébrer la naissance de sa fille. « Je suis le père d'une ravissante petite fille. » Les gens qui l'entouraient devaient trouver un peu bizarre qu'un arabe célèbre une naissance de cette manière, mais personne ne s'en était plein. Tout le monde avait félicité Mimoune sans savoir qu'il était heureux d'avoir engendré une fille, ce qui comblait ses voeux. Les filles sont plus loyales, elles sont plus prévenantes, elles aiment de tout leur cœur, pas par obligation, et elles le montrent. Les filles montrent à leurs parents qu'elles les aiment, quoi qu'ils fassent. Leur amour est inconditionnel. Moi, je suis née avec ce devoir affectif envers une mère sauvage domptée dès le début de son mariage et un père que je voyais rarement. C'est avec cet héritage que je devais me soumettre à mes devoirs affectifs. Mimoune a toujours raconté qu'il avait fait la fête pendant trois jours, qu'il avait fait tous les bars où il était connu pour boire à ma santé et que partout, on lui tapait dans le dos et on le félicitait. Même son oncle, qui l'avait croisé par hasard dans le bistrot où il passait ses soirées, lui avait dit « Bravo, toi, tu es un homme, tu passes un mois chez toi et tu fais un gosse à ta femme. Tu n'as pas dû beaucoup te reposer. C'était quand, au fait, ton voyage ? » La question était restée en suspens dans la fumée des cigarettes et des farillas. Puis elle avait rebondi jusqu'au moment où Mimoune avait eu un brin de lucidité. Quelque chose avait dû faire clic dans son cerveau embrumé. Clic, Mimoune, réfléchis un peu, Mimoune, tes cornes ne passeraient pas une porte et tu fais de ça. Elle t'a bien nue, la sale pute, elle t'a bien nue. Si la petite vient de naître, ça ne fait pas neuf mois, mais sept, c'est-à-dire juste le moment où cette salope t'a dit qu'elle est allée voir son père, malade. C'est elle qui va être malade. Et il n'avait plus du tout célébré ma naissance. Il devait déjà ruminer la meilleure façon de venger son honneur. Tandis que je grandissais dans une boîte à chaussures garnie de coton, que personne ne savait si je survivrais ou non, les oreilles encore collées à mon crâne et des membranes entre les doigts de mes mains, Mimoune se demandait ce qu'on pouvait faire quand arrivait ce qui n'aurait pas dû arriver si l'on avait noué des liens suffisamment solides. Il avait envoyé de l'argent pour célébrer ma naissance, mais toute la famille, d'un commun accord, pensait qu'il valait mieux attendre plus que les sept jours d'usage pour me présenter. Il voulait savoir si j'allais vivre ou non. Moi, je ne me décidais pas. Et ma mère collait son oreille à ma bouche pour guetter ma respiration. Elle me nourrissait en me faisant avaler son propre lait avec une seringue. Peut-être aurais-je pu décider de ne pas vivre, mais devant tous les efforts que l'on faisait pour moi, je n'ai pas eu le choix. De l'autre côté du Détroit, le grand patriarche était à demi content et à demi furieux d'avoir une fille qui n'était pas de lui ou du moins dont il ne pouvait être sûr qu'elle le fût. Il avait eu tellement envie d'avoir une fille qu'il se permit d'accepter l'hypothèse qu'elle put être de lui, surtout après avoir téléphoné à son père pour lui dire qu'il divorçait. « Renvoie-là chez son père. C'est évident qu'elle m'a trompée et que vous êtes tous ses complices. Je ne veux plus rien savoir d'elle. Quant à vous, ne comptez plus sur moi. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » lui avait dit mon grand-père. « La petite est née avant terme. Elle pèse un kilo et demi et elle n'est pas complètement formée. On la garde au chaud dans du coton pour qu'elle atteigne le poids nécessaire. Ta femme ne t'a pas trompée et tu ne trouveras jamais une épouse plus fidèle. Si tu la répudies, je te déshérite. » Bien qu'il ait été à demi convaincu par mon grand-père, Mimoune eut de ce jour une bonne excuse pour justifier sa colère contre ma mère et contre le reste du monde. C'était un fait incontestable que sa fille était née avant la date décente. Il était également évident que le seul argument capable de démentir son hypothèse se trouvait à des milliers de kilomètres et qu'il ne pouvait s'appuyer que sur le témoignage de son père. Et s'ils étaient tous complices. Et si ma taille minuscule n'était qu'une invention pour protéger ma mère. Et si tout cela faisait partie d'une conspiration contre lui simplement parce que ma mère était dans les bonnes grâces de mes grands-parents qui la préféraient à lui. Moi, au milieu de tout ce tohu-bohu avec un esprit rebelle sans doute hérité de Mimoune, je décidais de vivre. Deuxième partie. Pour échapper au poltergeist quand on n'a pas une petite femme braillarde comme Tanjina Barron's, il faut beaucoup rire. Rire jusqu'à sentir qu'on va exploser ou beaucoup pleurer jusqu'à se vider complètement ou encore avoir un orgasme, ce qui, en fin de compte, revient à se vider. Mais à l'époque, je n'y connaissais rien en orgasme. Mon père n'aimait voir personne pleurer et ma mère n'aimait voir personne rire. Alors, j'ai commencé à lire mot après mot le dictionnaire de la langue catalane. Tout le monde disait « Oh ! comme cette enfant est intelligente, comme elle est studieuse ! » En fait, il s'agissait seulement de trouver l'une de ces trois choses. Une sorte de trêve fut instaurée. « On fera comme si rien ne s'était passé, comme si mes parents n'avaient jamais existé, comme si lui n'avait jamais existé, ni tes parents non plus, personne. Je ne veux plus entendre prononcer leur nom, gare à celui qui les mentionnera. » Telle était notre trêve. Ne pas parler des grands-parents, ni des tantes, ni de l'oncle. Surtout maman. Elle ne pouvait pas dire « Ton père, ta mère, chut ! » disait-il, les yeux exorbités. « Je n'ai pas de parents et toi, tu ne devrais pas en parler. » Tout cela parce qu'il n'avait pas condamné son frère pour le grand péché qu'il avait commis. Rien d'antérieur à notre voyage ne devait exister. Rien. C'est à cela que nous devions voir que papa était peut-être capable d'aimer. L'obstruction progressive des intestins de maman l'avait poussé à signer l'armistice. Tu manges et j'oublie tout. Je ne me souviens pas que ma mère ait eu une mine à lui faire peur à ce point mais je devais déjà être arrivée à la lettre B. Bahador est un adjectif comme bahare tandis que baba est une expression enfantine pour grand-mère et pas ce qui te coule de la bouche quand tu dors qui se dit baba je ne comprenais pas ce que je lisais mais je lisais quand même pour voir l'effet que cela faisait. J'étais sa préférée la prunelle de ses yeux il m'aimait plus que tout au monde plus que maman plus que mes frères aînés et même plus que les femmes qu'il avait eues avant notre arrivée. Ce n'était pas un amour confortable mais il me permettait d'aller partout avec lui une marge de liberté dont disposent rarement les femmes et dont je jouissais sans qu'il exista aucun précédent dans la succession des patriarches. Je faisais des mots croisés au bistrot du coin les omelettes y étaient baveuses et le garçon chauve et bedonnant il avait des taches sur le front là où ce n'est déjà plus le front il y avait des oiseaux en cage dans tous les coins et ça sentait les farillas ou les rosslisses que j'étais incapable de distinguer. Papa préférait les ducados et il allumait la suivante avec le mégot de la précédente tout en prenant son crème le coude appuyé sur le comptoir de marbre tout le poids de son corps reposant sur une seule jambe. Il avalait son crème d'une gorgée la petite cuillère tournait encore dans la tasse et il disait Ramon fais-moi la monnaie Ramon lui donnait une poignée de pièces qu'il introduisait dans la machine aux fraises les fraises se font prier toujours on n'arrive que rarement à les mettre d'accord sur la même ligne et à entendre la petite musique qui annonce qu'on a gagné moi je m'ennuyais mais mon père me disait de rester avec lui tu me tiens compagnie et des choses de ce genre alors j'en profitais pour remplir les cases avec les lettres de mots dont j'ignorais l'existence le patron du bar disait Manel ta fille fait les jeux du journal et mon père devait lui répondre quoi ? ou bien vous savez qu'elle est très douée tout dépendait des fraises ou de ce qu'il avait pris après le troisième crème une bière un rhum coca quand il était arrivé à la deuxième bière suivie d'une autre et d'une autre et un rhum coca suivi d'un autre aller le dernier il me disait de rentrer à la maison et des mamans mes frères couraient dans la rue en faisant des bulles avec leur chewing-gum maman demandait toujours ce qu'il faisait et je répondais comme d'habitude il est au bar il n'a pas encore gagné et il ne partira pas avant la fermeture le moment où il devra dire attends un peu Ramon je suis sur le point de gagner cette saloperie de machine va pas tarder et à me rendre ce qu'elle m'a pris la pute c'était notre trêve maman recommençait à transformer ce qui l'entourait et elle grossissait elle ne sortait de chez nous que le samedi après-midi enlève ça de ta tête tu vas me faire honte et elle ne voulait pas non je me sentirais toute nue tu vois bien qu'ici ce n'est pas pareil j'ai une entreprise et il n'est pas nécessaire que tu portes ces chiffons il lui avait acheté une jupe et comme elle est très grande il avait eu du mal à en trouver une qui soit assez longue des chemisiers des chaussures avec un petit talon qui brillait si on les frottait tout cela pour aller faire les courses le samedi après-midi ici ce sont les femmes qui font les courses pas les hommes d'ailleurs je ne sais pas de quoi tu as besoin donc nous devons sortir j'attendais le samedi après-midi c'était drôle de voir maman mettre dans son caddie des choses dont on ne savait même pas ce que c'était et dont elle me demandait le prix qu'est-ce qui est écrit je devais lire les chiffres puis les traduire mais pas seulement dire l'équivalent dans l'autre langue je devais convertir les pesetas en duros car c'était ainsi qu'elle comptait il n'y avait pas d'alternative convertir puis traduire combien de samedis ai-je passé à cela produit après produit je ne me rappelle pas si c'était plus compliqué que les mots croisés non à la fin c'était si facile que je n'avais plus besoin de dire je ne sais pas c'est dur c'est un trop grand chiffre c'était l'époque où les yaourts étaient un produit de luxe je me rappelais qu'un jour au village proche de la petite capitale de notre province j'avais trouvé un yaourt au bord de la route fermé entouré de mouches mais il a lévé l'air plein j'étais descendu le chercher en salivant et en appelant mes frères et j'ai trouvé un yaourt un yaourt j'avais dû le jeter après avoir retiré le couvercle il était plein de fourmis fumier le yaourt n'avait pas été ouvert quelqu'un y avait fait un petit trou avec les incisives pour en aspirer le contenu après il avait jeté l'emballage dans les champs quelle déception à présent nous mangeons des yaourts tous les samedis soir après avoir rangé les courses dans les compartiments du placard le réfrigérateur et la chambre de maman à la banane au citron tutti frutti à la noix de coco un jour nous en avons découvert avec des morceaux de fruits pas au à la mais avec un monde s'ouvrait devant nous je devais être arrivé à la lettre C du dictionnaire quand papa nous emmène à faire la connaissance d'Isabelle K qui veut dire chien ou K la lettre K ou K qui est la contraction de K à K l'Albert chez Albert je pars si c'est ce que tu veux non ce n'est pas ce que je veux mais tout cela n'a aucun sens un petit appartement cuisine séjour chambre au rez-de-chaussée un appartement flambant neuf tout équipé propre et joli m'attendait je m'étais assise sur le canapé et j'étais restée là face au téléviseur éteint les jambes écartées et allongées ce n'est pas une façon de se tenir pour une fille décente désormais je me tiendrai comme je voudrais je mangerai ce que je voudrais je ne ferai la cuisine que quand j'en aurai envie je travaillerai à ce que je voudrais et je ferai toutes les études que je voudrais point part je n'avais rien fait ce jour là mais c'était déjà la liberté la liberté de choisir de décider toute ma vie avait défilé devant mes yeux non ce n'était pas que je fusse en train de mourir mais pour la première fois de ma vie j'étais seule physiquement seule pour la première fois je dormirais en ma seule compagnie je n'avais plus peur et pourtant il y aurait eu de quoi il faut croire qu'il arrive un moment où on ne peut plus avoir peur on en a tellement vu qu'on a du mal à imaginer que des choses pires que celles qu'on a vécues puissent arriver qu'est-ce que je pourrais faire je ne faisais rien j'étais simplement assise à ne rien faire à ne rien dire je ne sais combien d'heures j'étais restée ainsi je m'étais faite à la vie de célibataire ce n'est pas difficile de ne plus avoir à demander ce qu'il faut faire pour souper il faut croire que je ne l'aimais plus depuis longtemps pour que tout était si facile il n'était pas venu frapper à ma porte il ne m'avait pas supplié à genoux de revenir il paraît qu'il avait disparu bien sûr il m'avait téléphoné pour me dire si je te vois avec un autre je ne pourrais pas le supporter tu es à moi et à personne d'autre je lui avais répondu qu'il regardait trop la télé et gare à lui s'il m'approchait qu'il n'y avait plus rien entre nous je n'accepterai jamais le divorce tu seras bien dans la merde tu ne pourras jamais te remarier je ne veux pas me marier et nous ne sommes plus mariés pour très longtemps j'ai demandé le divorce et ici et ici les choses ne sont pas comme là-bas tu le sais comment tu vas faire avec ton père tu crois qu'il va t'aider tranquille à présent que tu vis seul il ne sait pas où j'habite et même s'il le savait il n'a plus aucun droit sur moi c'est toi qui rêves m'avait-il dit et il avait raison j'avais dit la vérité à ma mère je me sépare il te bat non il t'insulte non il ne te donne pas assez d'argent pour acheter à manger non alors je ne comprends pas pourquoi tu veux divorcer tu ne sais donc pas qu'une femme divorcée est une femme de deuxième catégorie qu'est-ce que tu comptes faire si tu reviens à la maison ton père te le fera payer je ne reviendrai pas chez vous ma mère ne comprenait pas j'ai loué un appartement je travaille dans un restaurant le soir et je vais en cours le matin je peux y arriver mais mais elle ne savait pas quoi dire après le mais parce qu'en fait toute cette situation était un mais énorme à la tradition à l'ordre établi à tout ce qu'on lui avait appris un ordre qui prenait fin du moins dans notre famille jusqu'au jour où l'on avait sonné c'était mon père il m'avait suivi qu'est-ce qu'il y a ? ouvre allez ouvre je dois admettre que je sentais une petite une très petite peur bloquée dans ma gorge pas peur de lui mais de me retrouver seule avec lui moi qui ne voulais plus taire les choses qui voulaient les dire à haute voix j'avais caché le couteau de cuisine en haut du placard les autres étaient moins dangereux à cette époque là je me doutais déjà qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit il était lâche et s'il avait rejeté mon mari c'était parce que celui-ci savait bien trop de choses sur son compte parce qu'il avait été son dealer et il ne le fournissait pas seulement en hache en fait mon père sniffait ce qui expliquait ses sautes d'humeur mais il pensait que si nous l'avions su nous aurions cessé de le respecter il n'a jamais compris que son problème vis-à-vis de moi c'était la manière dont il concevait son rôle de père et cela n'avait rien à voir avec la drogue ou les délits qu'il pouvait commettre le pire qu'il m'avait fait c'était de ne pas me protéger mais c'est de lui qu'il aurait dû me protéger il devait se dire tout cela en frappant à ma porte il m'avait demandé ce que je faisais là c'est chez moi tu dois revenir chez nous je te l'avais bien dit que ce n'était pas un garçon pour toi mais ce que tu dois faire à présent c'est revenir à la maison me donner raison et revenir vivre avec nous une femme ne peut pas vivre seule tu avais raison ce n'était pas un garçon pour moi mais je ne reviendrai pas vivre avec toi je préfère mourir de faim si tu me donnes raison tu dois revenir une femme seule qui est-ce qui dit cela ? c'est toi qui le dis ? et bien non c'est fini laisse-moi vivre ma vie laisse-moi en paix je ne te demande rien et je ne te garderai même pas rancune mais laisse-moi en paix me garder rancune après ce que tu m'as fait je ne t'ai rien fait et si je me suis séparée c'est ta faute cette phrase était injuste en réalité c'était mon mariage qui avait été sa faute mais cela il ne l'aurait pas compris il était parti et j'avais cru que c'était réglé que j'avais gagné qu'il ne viendrait plus m'embêter je l'avais regardé d'un air si décidé qu'il n'oserait pas revenir ce ne fut pas le cas je rentrais tard fatiguée et je dormais peu c'est pourquoi je me couchais souvent sans fermer la persienne sans éteindre la lumière et je m'endormais devant la télé un soir on avait sonné et j'avais vu son visage sur le petit écran de l'interphone il rongeait son frein ma mère se tenait derrière lui j'ai amené ta mère parce que j'ai pensé que si je te trouve avec un homme je te tuerai et elle elle m'empêche de faire ces choses là un homme j'ai vu qu'à 4h du matin tu avais encore la lumière il y a sûrement un homme avec toi qu'est-ce qu'une femme seule peut faire d'autre fouille dans les armoires si tu veux moi je suis fatiguée demain j'ai cours à 8h et j'ai besoin de dormir encore un peu et il l'avait fait alors que j'avais dit cela en plaisantant son regard fouillait le moindre recoin il avait inspecté le minuscule appartement tu es content ? il a sûrement trouvé un moyen de s'enfuir ma mère tombait de sommeil en quoi ça te regarde que je sois avec un homme ? qu'est-ce qui t'arrive ? tu as des remords ? tu crois que je suis comme ces divorcés auxquels tu t'attaquais simplement parce qu'elles étaient divorcées ? tu comprends à présent qu'elles aussi étaient les filles de quelqu'un les soeurs de quelqu'un c'est fini papa fini tu ne peux rien y faire si tu ne me laisses pas en paix je partirai loin si loin que vous ne me reverrez plus jamais et tu t'en repartiras toute ta vie de ne plus m'avoir près de toi ma mère disait laisse-le tu ne vois pas qu'il a bu arrête de discuter qu'on puisse rentrer mais ce n'était pas fini cela n'en finissait jamais il avait découvert l'endroit où je travaillais et il avait commencé à venir tous les jours me faire des scènes de jalousie le patron me demandait si c'était mon ex ce type là ? non c'est mon père et bien quand on l'entend on pense que c'est ton mec ou que ça l'a été je ne supportais plus son obsession de me suivre cela n'avait aucun sens c'était déjà assez difficile d'être moi-même j'envisageais de porter plainte mais ma mère ne voulait pas s'il te plaît nous sommes déjà la risée de tout le monde mais il ne me laisse jamais en paix jusqu'au jour où l'on m'avait dit à mon travail que cela ne pouvait pas continuer et j'avais démissionné avant de me faire virer vraiment ces arabes devaient-ils penser tout m'était égal je voulais seulement un peu de tranquillité et de calme c'est un coup de téléphone qui commençait par deux zéros qui a tout réglé ou tout détruit aucun de nous n'allait pouvoir revenir en arrière je vais à Paris pour des conférences et je compte passer par Barcelone si cela ne t'ennuie pas je pourrai loger chez toi quelques jours ils ne savaient peut-être pas encore que je vivais seule et que j'avais un appartement minuscule cuisine, séjour, chambre c'est tout mais j'avais répondu d'accord ça me fait très plaisir de te voir je n'ai jamais reçu personne de la famille j'étais allée le chercher à la gare il m'avait examiné de la tête aux pieds oh tu es superbe nous nous étions embrassés il avait encore pris du ventre mais sa moustache n'avait pas changé j'ai des tas de choses à te raconter je suis en pleine forme j'ai commencé à écrire un livre je prépare mon entrée à l'université je vais faire médecine c'est ce qu'aurait voulu grand-père tu te rappelles formidable nous allons avoir un docteur dans la famille je ne sais pas ce qui est sûr c'est que je peux faire ce que je veux et ton mari qu'est-ce qu'il en dit je n'ai plus de mari je vis seule il s'était contenté de faire ah car on le sait il n'a jamais été comme les autres il regarde le monde d'un autre oeil il avait toujours provoqué en moi cette excitation soudaine avec ses regards en coin séducteur cela ne venait pas de moi mais cette façon de regarder sans rien dire je la connaissais pour l'avoir vue chez d'autres hommes qui me désiraient c'était son désir qui troublait qui donnait le frisson et je m'étais dit pourquoi pas qui a dit que c'est interdit je n'étais pas Mérce Rodoleda mais il fallait en finir avec cet ordre qui depuis si longtemps m'opprimait que pouvait-il y avoir de mieux qu'un secret si énorme que personne ne puisse jamais en parler que pouvait-il y avoir de mieux qu'un acte si répugnant qu'il obligerait mon père à se taire à nous tuer tous les deux ou à se taire définitivement et je savais qu'il ne tuerait personne malgré tous les couteaux qu'il avait brandi sa vie durant malgré les menaces je te tuerai je te tuerai ce n'était qu'une manœuvre pour faire peur pour paralyser je l'avoue j'ai laissé exprès les persiennes ouvertes et la lumière allumée j'ai dit exprès à mon oncle si tu veux je dormirai par terre ça m'est égal il m'avait vue en chemise de nuit et j'avais deviné son drôle de regard je me disais je ne suis pas Rodoreda mais ma mission va plus loin pourquoi pas pourquoi pas et il m'avait caressé la joue ce que tu ressembles à ta mère combien de temps avons-nous été séparés ce que tu es jolie et ses doigts frôlaient mes seins mes fesses et son souffle était si proche qu'il n'y avait plus moyen de reculer on t'a déjà prise par derrière m'avait-il soudain demandé au milieu de toute cette tendresse non ça fait mal n'aie pas peur je vais te montrer si tu sais comment t'y prendre ça ne fait pas mal il n'y a personne de mieux placé qu'un oncle pour enseigner ce genre de choses non ce sont des choses qui doivent rester en famille il m'avait demandé d'apporter de l'huile d'olive pas du beurre comme Marlon Brando on est des méditerranéens quand même il m'avait dit laisse-toi faire comme ça et j'avais joui rien que de le sentir sur moi et j'avais joui encore lorsqu'il m'avait fait mal et que je ne savais pas où s'arrêtait la douleur et où commençait le plaisir j'aurais voulu mourir de douleur et j'avais encore joui c'est à ce moment exactement qu'on avait sonné et j'avais vu la tête de mon père sur l'écran de contrôle vidéo un père qui ne serait jamais plus le patriarche plus avec moi car ce qu'il avait vu il ne pourrait jamais le raconter une trahison absolue une trahison qu'il n'aurait jamais pu imaginer et surtout pas venant de sa fille adorée à ce qu'il n'aurait à ce qu'il n'aurait